Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et pour commenter cette actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous accueillons cette semaine Jean-René Cazeneuve. Bonjour, vous êtes député Renaissance du Gers et rapporteur général du budget. Et à la une cette semaine, le projet de loi immigration adopté dans son ensemble par le Sénat. La majorité de droite et du centre a durci le texte avant son examen à l'Assemblée nationale. A voir maintenant si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va trouver une majorité de députés pour voter ce projet de loi. Et on parlera du marathon budgétaire qui se poursuit au Sénat. Le débat a été écourté à l'Assemblée nationale en séance sur ce budget 2024, rapidement frappé du 49-3. Le Parlement doit voter la loi de finances avant la fin de l'année. Et puis la commission d'enquête sur les groupuscules violents a rendu son rapport après six mois de travaux. Les députés constatent une montée de la violence lors des manifestations et des formes d'action de plus en plus radicales. La majorité de droite sénatoriale a donc adopté le projet de loi immigration dans une version durcie. Le texte va désormais être examiné à l'Assemblée nationale. Ce sera en décembre. Et pour le moment, aucune majorité claire ne se dessine pour voter ce texte. Fabien Ricard. Pour l'adoption, 210 contre 115. Le Sénat a donc adopté. Fumée blanche mardi au palais du Luxembourg, le Sénat adopte le projet de loi immigration dans une version considérablement durcie par la majorité sénatoriale. Droite et centre se sont entendus pour supprimer l'aide médicale d'État, instaurer des quotas d'immigration économique ou encore interdire pendant 5 ans l'accès aux allocations familiales aux nouveaux arrivants sur notre territoire. Mais surtout, l'article 3 qui prévoyait la régularisation automatique de travailleurs sans papier dans les secteurs en tension a été supprimé, remplacé par une régularisation au cas par cas après validation des préfets. Jamais, de mémoire de députés ou de sénateurs LR, nous n'avions été la droite aussi ferme. On a durci un texte et j'attends de nos amis députés, bien sûr, qu'ils le soutiennent. Et s'il est détricoté, surtout qu'ils s'y opposent avec la dernière énergie. À droite, la consigne est claire, défendre les apports du Sénat lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Équation difficile, voire insoluble pour le gouvernement. Pousser LR a voté le texte, mais sans braquer l'aile gauche de la Macronie, qui, elle, tient dur comme fer au rétablissement du fameux article 3. Ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué puisqu'une partie du groupe auquel j'appartiens souhaite un rétablissement du texte dans sa version initiale. Il y a évidemment le très symbolique article 3 qui a été complètement vidé de sa substance. Donc voilà, il me semble qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis en profond désaccord avec les sénateurs. Un compromis autour d'une nouvelle réécriture de l'article 3 à mi-chemin entre les versions du Sénat et du gouvernement pourrait servir de terrain d'entente. L'enjeu pour l'exécutif est d'éviter un passage en force et un recours au 49-3. Jean-Eudney Cazeneuve, est-ce que vous pensez qu'il y aura une majorité de députés pour voter ce projet de loi immigration et qu'un accord est possible entre majorité présidentielle et députés les républicains ? Alors, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, donc il faut que maintenant... Le Sénat a fait son travail, et c'est très bien. Un certain nombre de sénateurs, l'ère du Sénat, avaient dit non, non, on ne veut pas de texte sur l'immigration. On a quand même un texte, déjà, sur lequel... Donc le Sénat a fait son travail. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale de faire son travail. C'est le principe du bicamérisme. Et moi, je suis persuadé qu'on arrivera à un compromis et qu'on arrivera à un texte qui trouvera sa majorité. En tous les cas, je le souhaite. Il faut le faire dans cet esprit-là. Vous savez, on est encore dans la phase des postures politiques qui précèdent les négociations. Alors, on montre les muscles, on dit que ce n'est pas assez dur, on veut le durcir. Des postures politiques, y compris au sein de la majorité présidentielle, à l'aile gauche ? Oui, chacun, ici, essaie de pousser ses idées. Vous parlez des LR, mais il y a ceux qui disent le texte du Sénat est formidable. Voilà, M. Retailleau. Ceux qui disent, comme Eric Sioti, il faut le durcir. Et ceux qui disent, comme M. Pradié, qui disent non, non, je voterai con, de toute façon. Alors, il y a un article qui est au cœur de ce projet de loi, c'est l'article 3, celui qui prévoit la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale va rétablir cet article 3 dans sa forme initiale, qui n'est pas du tout celle votée par les sénateurs et sous la pression de cette aile gauche ? Macron, disons, vous parlez. Oui, alors, il y a, dans les modifications qui ont été faites par le Sénat, des choses qui nous paraissent intéressantes. Sur les visas étudiants, par exemple, les regroupements familiaux, il y a des choses intéressantes qui sont proposées. Je pense qu'on pourra les prendre. Des choses qui sont des lignes rouges pour nous. Suppression de l'AME. C'est le militaire d'État. Mais là, sur les sans-papiers, précisément. Il y a des sujets sur lesquels on peut trouver un compromis. Et un des points forts de ce texte, c'est effectivement reconnaître qu'il y a des métiers en tension, aujourd'hui, des entreprises qui ont du mal à recruter, que ce soit la restauration, que ce soit le bâtiment, et on a besoin de ces travailleurs. Vous souhaitez cette mesure ? Vous régularisez les sans-papiers ? Oui, on parle de 7000 personnes par an. On n'est pas là dans une vague migratoire épouvantable. Et donc, entre la posture qui serait celle du Sénat, c'est-à-dire simplement discrétionnaire de la part du préfet, et un droit opposable tel qu'il est dans le texte, moi, je suis persuadé qu'on peut trouver là une combinaison des deux qui permette d'arriver à un accord. Donc, un compromis est en train de se dessiner sur cet article 3 ? Un compromis est en train de se dessiner sur l'article 3. À quoi il ressemblerait, par exemple ? Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que ce soit complètement discrétionnaire à la main du préfet. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut peut-être que ce droit opposable... Aujourd'hui, les sénateurs ne veulent pas que l'entreprise demande soit... Les sénateurs souhaitent que l'entreprise demande également... L'accord de l'entreprise soit nécessaire. Ça ne nous paraît pas obligatoire. Il y a des compromis. Maintenant, il faut travailler sur ce texte. Alors, les sénateurs LR ont transformé l'aide médicale d'État en une aide plutôt d'urgence et en restreignant le panier de soins pour les étrangers en situation irrégulière. Est-ce que l'Assemblée va revenir sur ce vote du Sénat ? Oui, je le souhaite. En tous les cas, on va voir. Vous savez, je suis rapporteur général du budget. Et peut-être que le... Parce que ça coûte cher, justement, l'AME. Ça coûte cher. C'est un milliard, un milliard, un milliard deux. Bon. C'est le milliard le plus ausculté de la dépense publique française. Si nous faisions ce travail d'observation, d'optimisation de l'ensemble de nos dépenses, notre déficit serait bien moins important qu'il n'est aujourd'hui. Je veux dire que ça, tout le monde regarde depuis très longtemps. Il y a eu X rapports. Pourquoi on a besoin de ça ? Parce que les médecins vous le disent. D'abord, c'est extrêmement difficile quand quelqu'un vient dans votre cabinet renvoie sur le Sermon d'Hippocrate. Vous ne pouvez pas, comme ça, renvoyer les gens. Pratiquement, ça n'est pas possible. Ce n'est pas ce que veulent faire les médecins. Ensuite, il y a un risque au sujet de santé publique. C'est-à-dire, si vous ne soignez pas ces gens-là sur notre territoire, vous avez un risque d'épidémie, de nouvelles maladies qui ne sont plus chez nous. Donc, il faut absolument maintenir cette épicale. En parallèle, il y a un rapport qui a été demandé à M. Évin et à M. Stéphanini, absolument, qui va être rendu dans quelques jours. On peut toujours optimiser, mais c'est du domaine du décret. Pour éviter notamment le tourisme médical. Oui, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un fantasme, ça. Ça n'existe pas. Donc, maintenant qu'on puisse optimiser encore cette dépense, regarder... Ça, évidemment, il faut le faire, mais c'est du décret. Là, on sent bien que c'est une posture politique. Vous l'avez dit, tourisme médical. Et vous pensez que les députés et les républicains, dans la négociation avec la majorité présidentielle, pourraient abandonner ce symbole politique qu'ils arborent, cette restriction de l'aide médicale d'État ? On va voir comment ça se... Je ne peux pas répondre à la place des LR, surtout que, comme l'on l'indique, ils sont très nombreux et ils ont des postures aujourd'hui et des avis très différents sur le sujet. Mais ça n'est pas dans le texte initial. Donc, un des risques pour les LR, c'est que ce soit cavalier, tout simplement. C'est que ce dispositif soit cavalier. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans le texte. Moi, on n'a aucun problème. On discutait. Je crois que c'est important d'être factuel sur son intérêt, ce qu'il apporte et pourquoi il faut le maintenir. Pour moi, cette aide est nécessaire, c'est absolument, d'un point de vue santé publique, d'un point de vue protection des Français. Vous parlez de posture politique, vous dites qu'à un moment donné, vous espérez qu'un compromis soit trouvé, que les uns et les autres arrivent à discuter. Si ce n'est pas le cas, faute de majorité, est-ce que le 49.3 vous semblera inévitable pour faire passer cette loi immigration ? Je ne le souhaite pas. Moi, je suis vraiment farouchement opposé au 49.3 sur ce texte. Qu'on utilise le 49.3 parce que nous avons besoin d'un budget, on en parlera tout à l'heure, c'est une chose. Sur ces textes, il faut qu'on trouve des majorités. Moi, je veux dire, il faudra que les LR retournent à leur circonscription et expliquent pourquoi ils sont contre un texte qui durcit la position sur tous ceux qui n'ont pas leur place dans notre pays. Parce que ce texte-là, il fait ça aussi. Il facilite les procédures sur les OQTF ou sur les expulsions. Donc, il va falloir qu'ils expliquent... De quitter le territoire français. Absolument. Donc, il va falloir qu'ils expliquent à leurs électeurs que là où on veut accélérer ces dispositifs, ils sont contre. Et de la même manière, ceux qui sont à gauche, il va falloir qu'ils expliquent que, sous un certain nombre de métiers sous tension, on veut faire une régulation des titres de séjour avec un titre de séjour spécifique, sous conditions, là aussi, très limitées. Il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils sont contre. Alors, on le rappelle, sauf les textes budgétaires, le gouvernement a le droit d'utiliser un seul 49.3 par session parlementaire. Si on vous écoute, selon vous, ce texte-immigration, ce n'est pas le bon texte pour griller ce 49.3 ? Si la majorité n'est pas certaine ? Non, mais vous avez donné une des explications. D'abord, je pense que... Il faut garder ce 49.3. Notre majorité, et la Première ministre est très claire, je vais saluer son engagement depuis sa nomination, c'est de trouver systématiquement des majorités, surtout les textes. Et il est arrivé, il y a pratiquement tout le temps, nous avons une cinquantaine de textes, maintenant, à l'exception des textes budgétaires, et encore certains textes budgétaires, on a trouvé des compromis, et à l'exception, évidemment, de la réforme des retraites. Mais sur les autres, on cherche des compromis, il faut absolument qu'on trouve ces compromis. Mais alors, juste, je répète ma question, faute de compromis, s'il n'y a pas de majorité, sur ce texte d'immigration, est-ce qu'il faut, entre parenthèses, griller ce 49.3, ou alors laisser l'échec de ce projet de loi se faire ? Le coût politique est trop important, c'est pour ça que je vous dis, après, on serait, si vous voulez, sans possibilité d'usier de 49.3 pendant les six prochains mois, ce qui, quand même, nous mettrait en grande difficulté dans les négociations vis-à-vis des autres partis politiques. Donc, c'est une raison supplémentaire. Ce n'est pas la première raison pour laquelle il ne faut pas faire de 49.3. En tous les cas, c'est une raison supplémentaire. Alors, on va suivre ce projet de loi immigration les prochains jours, mais en attendant, on va vous parler du budget, puisque vous êtes rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve. Les sénateurs ont commencé à examiner ce PLF 2024, comme on l'appelle. À l'Assemblée, le débat a tourné court, puisque le gouvernement a rapidement utilisé l'article 49.3 pour passer le budget sans vote, faute de majorité. Elsa Mondingava. Du budget 2024, on retiendra l'utilisation très rapide du 49.3, avant même l'examen des articles de la partie recette. Aujourd'hui, le constat est clair. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances. Or, notre pays a besoin de ce budget. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Le gouvernement innove même en matière de 49.3, parce que je ne crois pas qu'on ait déclenché un 49.3 un jour sur un budget avant même qu'on ait commencé l'examen des articles. Sur le fond, maintenant, dans ce budget, le déficit sera ramené à 4,4% du PIB en 2024, avec toujours l'objectif de passer sous les 3% en 2027. 16 milliards d'euros d'économies seront réalisés, en grande partie avec la fin du bouclier énergétique, un gage de sérieux et de responsabilité pour le ministre de l'économie. Les oppositions imaginent un monde où tout est gratuit. Le malheur et la réalité, c'est que tout coûte quelque chose, que tout a un coût et que l'air de l'argent gratuit est définitivement fini et qu'il serait temps que les oppositions s'en rendent enfin compte. Des amendements dépensiers, il n'en a plus comme à Gravelotte. Pour autant, la droite accuse le gouvernement de laisser filer les déficits quand la gauche regrette la fin de mesures protectrices. Tous les signaux budgétaires ont atteint un seuil d'alerte inédit. Notre dette dépasse désormais les 3 000 milliards d'euros, c'est près de 45 000 euros de dette par français. Le budget proposé ne suivra pas la hausse de l'inflation. La fin du bouclier énergétique aggravera encore la situation de beaucoup alors que l'inflation persiste encore dans l'énergie. Après une adoption par 49-3 à l'Assemblée nationale, le budget sera discuté en séance publique au Sénat à partir du jeudi 23 novembre. Alors, Jean-René Cazeneuve, on le rappelle, vous êtes rapporteur général du budget. Alors pourtant, le débat a eu lieu en commission, mais pas en séance publique. En tout cas, il y a eu une discussion générale et après, pas même un seul article n'a été examiné. Est-ce que vous regrettez qu'il n'ait pas quand même eu un début de discussion, que le gouvernement ait fait le choix de tout de suite mettre le 49-3 ? Alors, peut-être une précision, si vous permettez, c'est que le débat a eu lieu en commission. Commission des finances. Longue journée de débat avec de très, très, très nombreux amendements. Il a eu lieu sur la deuxième partie du budget. On a passé pratiquement une semaine dans l'hémicycle à discuter des missions agriculture, des missions éducation, des missions outre-mer. Donc, on a aussi passé une semaine. Mais c'est vrai que sur la partie 1, la première ministre a engagé sa responsabilité tout de suite. Pourquoi ? Parce que, et je respecte, moi, là pour le coup, la position des oppositions, c'est qu'il est de tradition dans notre pays, que ce soit dans les exécutifs régionaux, départementaux, dans les grandes municipalités, quand vous êtes dans l'opposition, vous ne votez pas le budget qui est l'acte, si vous voulez, par excellence, politique. Le marqueur politique. C'est le marqueur politique. Donc, vous ne les votez pas. Et donc, toutes les oppositions nous ont dit, assez logiquement, qu'elles ne le voteraient pas. Donc, une fois qu'elles ne le votent pas, si vous voulez, autant écouter les débats. Autant, on passe tant de temps à nous dire, à nous reprocher. On a des débats, mais ça ne sert à rien. De toute façon, vous retiendrez ce que vous voudrez de nos débats. Donc, nos débats ne servent à rien. Deuxième point aussi, c'est qu'il y a, ça, je le regrette, il y a deux dérives dans notre débat politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale que ne connaissent pas les sénateurs. En tous les cas, pas pour l'instant. C'est la multiplication du nombre d'amendements. On a multiplié par sept le nombre d'amendements. Un exemple, un chiffre pour ce budget ? Pour ce budget, pour la partie 1 et 2 en homicidique, on est à 11 000 amendements. 11 000 amendements. Donc, on a multiplié par sept en sept ans le nombre d'amendements. Et ensuite, il y a une sorte de déresponsabilisation d'un certain nombre de partis politiques que je ne nommerai pas sur les montants. Il y a des amendements à 12 milliards. Il y a des missions sur lesquelles les amendements sont tellement importants qu'ils vident complètement les crédits. Quand vous regardez, je vous donne un dernier chiffre, les amendements des oppositions de la France insoumise, pour ne prendre que la France insoumise, sont au-delà du budget. Il y a entre 400 et 500 milliards d'amendements de la France insoumise. Mais vous ne pensez pas qu'il y aurait pu y avoir des amendements de l'opposition plus raisonnables, selon vous, qui auraient pu être débattus, discutés en séance et peut-être retenus à la fin par le gouvernement après 49-3 ? Mais c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Pas en séance. Oui, absolument. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et ça pose de vraies questions. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le gouvernement, avec son tour du ministère, avec le rapporteur général, qui décide in fine les amendements qui sont retenus parmi les 11 000 dont je vous parle, qui sont déposés. Et il en a retenu un nombre important de la part des oppositions. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans le cadre de ce débat. Je le regrette. C'est un peu le coût, à la fois de cette majorité relative, c'est une conséquence du fait que nous sommes une majorité relative, et aussi le fait que ce nombre d'amendements et ces montants sont en train d'emboliser notre Assemblée. Mais il y avait quand même une mesure qui a été votée, justement, en commission des finances et assez largement par les députés. La taxe sur les super dividendes, c'était une demande du MoDem depuis longtemps, elle a été votée et le gouvernement ne l'a pas retenue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait pu faire ce geste, cette mesure de justice fiscale ? Vous vous considérez que c'est une mesure de justice fiscale ? Je considère que c'est une hausse d'impôts, qu'elle donne un signal très mauvais vis-à-vis des investisseurs dans notre pays. Ce que fait, ce que c'est de faire notre majorité depuis six ans, c'est de rendre notre pays attractif. On recrée des emplois industriels pour la première fois depuis des dizaines d'années dans notre pays. Vous dites que une taxe aurait plombé l'attractivité de la France ? Les investissements augmentent, on est devenu le pays où les investissements étrangers sont les plus importants en Europe. Et ça, ça crée des emplois, ça crée de la valeur. On a créé 2 millions d'emplois depuis 2017. Tout ça, c'est basé sur le fait qu'au contraire, nous baissons les impôts pour les entreprises et nous baissons d'ailleurs les impôts pour les particuliers depuis six ans. Donc, il y a une vraie logique, c'est la politique de l'offre. Et donc, on est très attaché à ça, à l'attractivité de notre pays pour créer de la valeur dans notre pays. Ça marche ? Attention, on signe au contraire. Oui, mais au final, quand on regarde ce budget 2024, pas de hausse d'impôts sur ces super dividendes. Et de l'autre côté, c'est la fin du bouclier tarifaire qui protégeait les Français en période d'inflation, notamment du prix de l'énergie. Et c'est normal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une partie des Français qui se dit que c'est de l'injustice sociale ce qui a été voté ? On ne nous accompagne plus face à l'inflation ? Alors, ça n'est pas tout à fait vrai non plus. Il y a le bouclier énergétique sur l'électricité, continué en 2024. Donc, il y aura un bouclier qui protège les Français. Aujourd'hui, ils payent l'électricité à peu près un tiers moins cher que ce qu'ils paieraient s'il n'y avait pas ce bouclier. Et l'année prochaine, ce sera aussi le cas. Donc, il y aura encore un bouclier pour protéger les Français. Il y a une mesure sur le carburant pour aider nos compatriotes qui sera votés au mois de juin. C'est 100 euros par an. C'est beaucoup moins que l'année d'avant ? Non, non, non. Ce n'est pas beaucoup moins que l'année d'avant. C'était 100 euros l'année dernière également. Il y avait des remises sur le prix de l'essence. Oui, mais aujourd'hui, l'essence est moins élevée qu'il a été. On n'est plus sur le pic qu'on a connu. Donc, il y a encore des mesures de soutien. On a augmenté. Moi, je veux bien qu'on regarde ce qui ne va pas. Mais c'est un budget où on augmente de 3,9 milliards d'euros. Par exemple, le budget de l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'on augmente les salaires des enseignants. Et c'est normal. Il était temps de le faire. Pourquoi aussi notre budget est important ? C'est qu'on augmente tous les minima sociaux. Donc, les retraites, toutes ces dépenses sociales et toutes ces retraites sont indexées sur l'inflation. Donc, si vous voulez, normalement, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat puisque les retraites augmentent de la même manière que l'inflation. Alors, je voudrais vous parler d'une chose. La dette française qui atteint des niveaux records supérieurs à 3 000 milliards d'euros à l'heure où l'on se parle, elle continue d'augmenter de façon dangereuse, finalement, au point que certains organismes internationaux, comme le FMI, mettent en garde la France en prévoyant un plan de rigueur à venir prochainement. Est-ce que vous prenez la menace au sérieux ? Écoutez, oui, je prends la menace au sérieux. Un État endetté à ce point, c'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que les oppositions, y compris celles qui nous accusent de trop dépenser, de fait, quand vous regardez leurs amendements, c'est des amendements de dépenses supplémentaires. Et donc, moi, en tant que rapporteur général, j'alerte. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des propositions pour des baisses de dépenses dans le budget. Je n'ai pas amené des dépenses supplémentaires. J'ai proposé des baisses de dépenses dans notre budget. Selon vous, quelles économies la France doit faire dans cette situation ? C'est un travail un petit peu compliqué, mais peut-être répondre. Oui, la dette coûte beaucoup d'argent aujourd'hui. Ceux qui nous ont expliqué que ça ne servait à rien de la rembourser, que ce n'était pas important, que ce n'était pas grave de l'avoir de la dette, qu'on le voit aujourd'hui, potentiellement, c'est 74 milliards simplement d'intérêts de la dette en 2027. Donc oui, et c'est pour ça que notre budget 2024, c'est un budget responsable. Nous baissons le déficit de 4,9% à 4,4%. Donc c'est un effort très important de maîtrise de nos dépenses publiques. Et l'objectif, c'est 2,7% du déficit en 2027. Donc c'est très important, parce qu'autrement, on le paye. On le paye avec les intérêts. Et si, pour une raison ou une autre, notre note était dégradée, ou si les taux d'intérêt devaient augmenter, c'est tous les Français qui ont payé la note. Vos taux d'intérêt pour l'immobilier augmenteraient, les taux d'intérêt pour les entreprises augmenteraient. Donc tout le monde serait pénalisé. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument avoir cette maîtrise des comptes publics. Jean-René Cazeneuve, on va passer à notre dernier thème. Un cap supplémentaire a été franchi dans la violence. C'est la conclusion majeure de la commission d'enquête qui a travaillé sur les groupuscules violents et qui a rendu son rapport. Les députés ont voulu faire la lumière sur ces violences survenues pendant les manifestations, notamment pendant celles contre la réforme des retraites ou encore à Sainte-Solines. Écoutez ce que nous dit à notre micro le président de cette commission. Il y a une sorte d'élargissement de la violence. Elle se diffuse de plus en plus. Et surtout, ce que montrent bien nos travaux, c'est qu'elle est de plus en plus légitimée, y compris dans les discours politiques. Et le fait, par exemple, de ne pas dénoncer cette violence est en soi déjà un problème. Cette banalisation-là, elle inquiète parce que des responsables de manifestations devraient avoir conscience que quand on organise une manifestation, on doit tout mettre en œuvre pour que celle-ci puisse se dérouler dans le calme. Jean-Renand Cazeneuve, les recommandations de cette commission d'enquête doivent figurer dans une future loi qui serait transpartisane, dit-on. Ce ne serait pas la première loi anti-casseur. Est-ce qu'une loi peut vraiment endiguer la montée de phénomènes tels que décrivent le président et le rapporteur de cette commission d'enquête ? Est-ce que le législateur est puissant dans ce domaine ? C'est nécessaire et pas suffisant, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, au moins... C'est ce qu'on disait de toutes les lois qui ont été... Je n'ai pas encore le détail de ce rapport qui sera publié dans les prochains jours. Mais cette montée des violences, c'est plus de 1 500 gendarmes et policiers qui ont été blessés cette année dans les différents types de manifestations. C'est absolument insupportable. Et les Français le condamnent, le condamnent vraiment dans leur très grande majorité, à part quelques-uns. Donc, c'est absolument insupportable. Donc, il faut effectivement tenir compte de ces recommandations pour voir comment on peut, à la fois, mieux encadrer ces manifestants, mieux les condamner. Il n'y a pas d'autre mot. Soit à titre individuel, soit les associations qui ont elles-mêmes poussent à ce genre de comportement. Moi, je suis vraiment très sévère par rapport à ça. Quand je vois le président d'Europe Écologie, il est vert, qui dit qu'il faut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, vous voyez que c'est gravissime. Donc, ce n'est pas simplement une loi, c'est aussi une prise de conscience démocratique, collective, que les policiers et les gendarmes sont là pour nous protéger. Et justement, est-ce que certains partis, certaines organisations politiques ont une responsabilité indirecte dans cette montée de la violence dans la société ? Ils ont une responsabilité absolument évidente par leurs propos, si vous voulez. Et on voit bien que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le chaos. Le droit de manifester est absolument essentiel dans notre pays. Mais on peut le faire. Il y a des règles. On peut le faire. Une formidable manifestation contre l'antisémitisme, il y a une semaine, elle s'est faite dans le calme. Donc, on peut manifester dans le calme. Il y a des partis politiques, la France Insoumise en particulier, qui aujourd'hui poussent au crime. Je ne sais pas d'autre mot. Alors, la dissolution du mouvement, les soulèvements de la terre, a été annulée la semaine dernière par le Conseil d'État, car elle a été jugée disproportionnée. Décision prise par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement est-il sorti de l'État de droit en voulant dissoudre les soulèvements de la terre ? Écoutez, on a tenté notre chance, il a tenté sa chance. Et donc, on est dans un État de droit, puisque, justement, ça a été retoqué. Donc, c'est bien la preuve qu'on est dans un État de droit et on respectera évidemment cette décision. Maintenant, il faut continuer à travailler, peut-être modifier la loi pour, je le dis, être extrêmement sévère avec ces associations et ces individus qui sont dans la violence et qui veulent déstabiliser, qui veulent diviser notre pays. Leur objectif, c'est de diviser notre pays. Et certains partis politiques, vous dites, alimentent ces mouvements ? On voit bien dans leurs propos, vous voyez, quand vous dites, quand le responsable parti politique dit « la police tue », qu'est-ce qu'il fait d'autre que d'alimenter cette violence et d'alimenter ces conflits au sein de notre société ? Donc, moi, j'aurais encore profité de cette occasion pour exprimer ma solidarité vis-à-vis des forces de l'ordre qui font un travail formidable de manière générale en France. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Jean-Anne Cazor, d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. Et merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine pour suivre les temps forts de la semaine au Parlement. Ciao, ciao.